l'enregistrement le mien 4 ou 5 ans une prise usb faux contact depuis trois ans effectivement 4 ans c'est chaud à trop d'évolution mise à jour sécurité des os finit par devenir inutilisable oui alors changer la batterie en plus route c'est pas toujours possible et puis des fois c'est possible mais un coup de main d'oeuvre qui est rédhibitoire donc à moins de se le faire soi-même heureusement qu'on ne jetait pas nos cpc 504 c'est clair ton smartphone est plus puissant que mon pc bah ouais tsm c'est vrai mais bon en même temps c'est vrai que ton pc il est vieux voilà donc bon mais voilà quand on veut faire du robuste et du durable ben voilà c'est et le pire c'est que c'est pas un téléphone qui goûtait cher à l'époque c'était vraiment pas du bas de gamme mais bon on va dire du moyen de gamme quoi bon comme quoi en tout cas si quand il sera fichu si motorola en refait d'autres bah je pense que j'en reprendrai un chez eux en espérant qu'ils ont continué cette politique de mais bon après peut-être que de notre côté les constructeurs qui sont trop durables wiko ils n'existent plus je crois mais les constructeurs qui font des choses qui durent ben malheureusement c'est à dire que les gens ils n'achètent pas souvent alors que peut-être qu'un constructeur qui est à la mode bah c'est super un nouveau produit sort hop on leur vend pour leur acheter et ainsi de suite le 33 10 mais bon enfin en tout cas nokia à un moment donné il faisait des smartphones ils perçaient et tout puis bon finalement ils ont coulé après ils ont opté pour windows phone bon c'est un choix qui a pas été forcément très stratégique malheureusement même si personnellement j'aurais bien aimé que windows phone perce mais bon c'est comme ça bon allez on va basculer sur un sur notre jeu on reprend le jeu le dernier serment donc ce jeu on devait faire une potion alors attendez je vais sortir lire livre alors il fallait faire une potion soporifique transposer la recette à la potion stimulante voilà donc là en fait on avait fait la potion stimulante qui était un thé à menthe et donc on allumait le feu et on salait sans attendre on a incorporé la menthe on arrête de chauffer et au jaune on mélange et donc en fait le but c'est d'obtenir en transposant cette formule un résultat de la même couleur mais qui sera du coup différent un bon sagem j'ai utilisé une batterie neuve qui fonctionnait encore mais elle ne se fait plus ouais tsm mais après moi je me souviens j'avais eu un téléphone un vieux de téléphone classique tu sais et j'avais changé sa batterie ben en fait en changeant la batterie la nouvelle batterie suivait plus vite que l'ancienne que je remplaçais c'est comme ça en fait je m'étais complètement fait à voir en achetant cette batterie ça m'a servi à rien alors juste au cas où je vais de mon côté me mettre le manuel du jeu et si on finit ce jeu on pourra commencer un autre juste là c'est quand même bien quand même de faire un jeu comme ça et de pondre un bon manuel à côté pour aider les joueurs un chapeau développeur en tout cas donc allumer le feu et saler sans entendre incorporer la menthe arrêter de chauffer et au jaune à mélanger donc si je fais allumer le feu je poivre j'incorpore la menthe j'arrête de chauffer j'attends que ça change de couleur et je mélange en espérant que ça change directement à la bonne couleur donc là par contre vous vous souvenez le zizké il nous avait expliqué qu'il fallait que la manuel sur portugal il fallait allumer le feu oui exactement il fallait chauffer l'eau pour la faire bouillir pour que ça revienne à la normale donc c'était ça qui était un peu feu voilà ça chauffe au rouge je tape attendre une fois attendre deux fois attendre trois fois attendre quatre fois et voilà c'est devenu blanc c'est quand même terrible de devoir taper quatre fois la même instruction et surtout qu'au final on n'a aucun retour qui à part le truc visuel et comme ça bouge pas visuellement comment on sait que voilà il faut inciter quatre fois bon on a déjà vu pire dans d'autres jeux mais dans un jeu d'aventure c'est quand même enfin bon donc du coup on dit allumer le feu ben là il est déjà allumé je vais faire éteindre feu salut et au purée ça veut cramer les choses ici alors quand j'éteins le feu ça devient rouge bizarre non je pense que là c'est pas normal en fait trois fois comment ça se fait que ça devienne rouge c'est bizarre ça ça devait pas devenir bleu il faut allumer la flamme dans nos yeux c'est bizarre ça c'est bizarre ça allumer trois fois attendre quatre fois attendre cinq fois six fois et ça te redevient rouge c'est bizarre ça bon alors attendre je revérifie le manuel pensez à couper le feu sans quoi le substrat reprend ses propriétés initiales dès qu'il passe au blanc ouais mais donc il n'est pas blanc là c'est bizarre ça si je fais mélanger alors allumer qu'est ce que c'est que ce truc bon bizarre 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 bon écoute on va allumer je me trompe peut-être il faut pas attendre quand le feu est éteint ben alors attend je vais essayer une fois deux fois voilà bleu ciel il me semble que c'est bon donc là normalement on est bon donc si je reprends la formule il s'agit d'allumer le feu allumer le feu j'allume le poêle poivrer mettre menthe arrêter feu éteindre mélanger j'espère que j'ai pas raté le truc ah putain c'est raté je pense que c'est pas bon j'ai un temps me trompant dans les dans le mot j'ai dû faire trop chauffer bon bah du coup on va faire attendre bon c'est mort allumer j'ai pas d'être ratiste donc là ça devient blanc donc éteindre attendre une fois attendre deux fois attendre trois fois attendre voilà ça y est je comprends mieux donc allumer allumer poivrer poivrer mettre menthe éteindre attendre voilà mélanger oh ça devient violet c'est nul ça attendre si je fais attendre ça devient quoi bon c'est pas bon donc résultat on a raté la transposition donc moi j'avais compris on transpose ça veut dire que on fait on inverse le sel et le poivre mais c'est pas ça je pense c'est plus complexe que ça donc je fais allumer attendre 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 la transposition attendre 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 on inverse l'ordre, enfin les ingrédients au niveau des étapes. Donc l'ingrédient qu'on mettait en dernier on le met en premier et puis au final le premier ingrédient on le change. On change le sel en poivre et s'il y a un autre ingrédient on ne le change pas. Donc ça veut dire qu'on fait une symétrie et on change le sel en poivre. Donc sur une formule en quatre on peut supposer que on doit allumer le feu et là normalement on devrait mettre le dernier ingrédient. Or le dernier ingrédient c'est mélanger. Ou bien au lieu de lire de haut en bas on lit la recette de bas en haut. Sauf que ça colle pas parce que quand on fait l'invisibilité c'est quand on atteint le stade rose qu'on met le poivre. Donc il n'y a pas vraiment la lecture dans l'autre sens. Puis ça inverse pas. Si tu mets au rose incorporé les baies en premier, non ça va pas. Je reste plutôt à mon idée de symétrie avec un changement sur le poivre. Donc là ça voudrait dire que au lieu de faire allumer le feu et saler je ferai allumer le feu et mélanger directement. Ensuite une fois que j'ai fait ça j'arrête de chauffer parce que comme on est sur 4 ça veut dire que logiquement on inverse les deux du centre. Une fois que j'ai arrêté de chauffer je mets la menthe. Et donc c'est à ce moment là que j'atteindrai l'état jaune et c'est là que je salerai au lieu de mélanger. Bon après tout on peut essayer ça. Allumer, mélanger, éteindre. Donc sans attendre on va mettre la menthe. Ah là ça devient un. Et puis là c'est au jaune ou mélanger. Ah ben là ça va pas. Mélanger. Ah mais non je suis con. C'était là qu'il fallait que je poivre. Je suis trop bête. Allez on recommence. Il faut être concentré. C'est trop bête. Vous voyez c'est ça en fait dans les jeux d'aventure. Il y a toujours une étape comme ça qui est un peu un peu casse-pieds. Salut voilà. Ce qui aurait été bien c'est un petit truc pour remettre la dernière commande. Tu devrais faire une save state avant de commencer la recette. Bonne idée. Donc là on est là. C'est une snapshot. C'est un an. Allez. Donc. Stimulant. Stimulant. Ouais mais non. Là logiquement. Ouais. Allumer. Mélanger. Éteindre. Mettre. Mente. Poivrer. Non. C'est pas bon. La première fois depuis longtemps que j'arrive à capter c'est l'heure d'été. Ouais. Ouais. Alors. Donc. La transposition n'a pas fonctionné. Tiens. Si je refais mélanger. Non. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. La transposition c'est pas aussi simple que ça. On y est presque en plus. Zizky m'a dit qu'on y était presque. Bon. Alors. Heureusement. J'ai une save state. Allez. Donc. Allumer le feu. Et saler. Ça deviendrait. Zizky avait dit qu'une fois que tu avais mis les mauvais ingrédients. Je suis non. Benutz. Il avait indiqué la solution pour se remettre dans la bonne configuration. Salut Akira0776. Donc. Là. Logiquement. C'est bon. A partir du moment où on part du chaudron éteint avec l'eau en bleu ciel. C'est bon. Donc. Allumer. Saler. Qu'est-ce que ça pourrait être. Je trouve ça quand même bizarre d'allumer et de mélanger direct de l'eau qui est censée être juste bouillie sans rien dedans. Donc. Ouais. 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 A 3 éléments et puis à 4 résultats en lapin. Donc. Ça serait quoi. Allumer. mettre menthe mélanger mettre poivre attendre bon c'est nul ça marche pas qu'est ce que c'est que cette transposition c'est vraiment drôle de concept quand même allumer feu mettre poivre un peu de poivre engrais excellent là si je fais éteindre ça fait quoi là on a mélanger ça marche pas c'est pas bon le pudding à l'arsenic excellente chanson allez allumer c'est un classique mettre poivre attendre mettre menthe attendre mélanger on va voir ce que ça donne attendre 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 mélanger bon c'est pas bon c'est raté voilà je tatone franchement qu'est ce que ça veut être parce que la recette pour faire le thé c'est mettre le feu salé mettre la menthe arrêter de chauffer attendre que ce soit jaune et hop mélanger est ce que tu peux redonner la recette d'exemple de transposition alors la recette d'origine c'est quand le substrat est jaune salé mélanger lorsqu'il est orange au rose incorporer les baies donc ça c'est l'original et la transposition c'est au jaune incorporer les baies mélanger au orange au rose mettez le poivre donc on voit que au lieu de mettre au jaune le sel on met les baies qu'on mettait en dernier ensuite on mélange toujours quand c'est orange et au rose on incorpore les baies qu'auparavant on mettait au début donc ça veut dire que on inverse le moment où on met le sel et le moment où on met l'ingrédient et le reste ne change pas donc bah c'est ça en fait je suis trop bête si c'est la transposition c'est juste inverser sel en poivre et inverser le moment où on met le sel et le moment où on met le où on met le condiment et où on met l'ingrédient c'est à dire qu'il faut que j'allume le feu et que j'y mette la menthe et ensuite dans la foulée je mets le poivre et après j'arrête de chauffer et quand ça devient jaune je mélange allez on va tenter ça allumer mettre menthe poivrer éteindre attendre mélanger et voilà remplir fiol alors vous savez quoi je vais refaire un autre snapshot on va vite voir si j'ai réussi ah ben j'y suis presque regarde regarde disquiers j'allais taper l'instruction dans le chat n'importe quoi boire fiol on va voir ce que ça donne vous voyez et voilà ça m'a fatigué donc je reprends mon snapshot voilà non mais c'est bon c'est ce qui est je faisais juste une vérification que j'avais réussi à faire la la potion et j'ai pris des snapshots pour vérifier alors maintenant je descends en espérant qu'ils ne disent pas que c'est pas assez blanc que c'est assez blanc alors là maintenant je vais à l'ouest on va à l'ouest là c'est à l'ouest donc là maintenant je vais à l'ouest là c'est à l'ouest je sais pas quoi il sert ce gong mais je le frappe on va on a le tour on a темперcaire mais oui je suis bonne on 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 put on parler, offrir à boire, c'est l'ombre là, je tiens dehors, fouiller moine, prendre clé, voilà, félicitations Aziz pour ton diplôme, alors maintenant on va au nord, on va à l'ouest, non, oui, à l'ouest, bah écoute, roue, coffre, fouiller, coffre, ok, prendre tisonnier, traîne tisonnier, alors, non, mais non, est-ce qu'on peut frapper le gong avec le tisonnier, bong, ah, ce coup-ci ça fait bong au lieu de faire dingue, c'est pas mal ça, j'ai écrit des sancres, je suis sûr, c'est pas mal ça, j'ai le foutu de ça, j'ai le droit à faire, on va voir, on va voir, c'est pas mal ça, j'ai le fait dingue, je suis sûr, c'est pas mal ça, j'ai le droit à faire, mais c'est pas mal ça, j'ai le droit à faire, ça c'est clair disquer ça fait du bien les vacances ah bien ben profite donc là il y avait de nouveau un coffre à mon avis je vais pouvoir l'ouvrir ah ben tiens 7 oh tiens donc j'ai deux actions de la fin du jeu ah ben cool alors moi à mon avis il faut aller dans la chapelle peut-être que parce que j'ai le sceptre je peux simplement sortir ici pas question de renoncer là ah bah ok je pensais que j'avais gagné du coup à cause de ça comme t'as dit qu'il n'y avait que deux actions donc c'est pas encore ça bon c'est peut-être de l'autre côté du miroir il vaut mieux le garder ok west de l'autre côté du miroir bon à mon avis sans tourner de disquer je pense que j'aurais eu beaucoup de mal avec la marmite quand même frapper gong avec sceptre une grande sphère slot au milieu d'un étrange paysage tiens tiens ma création a été corrompue par Naash j'ai créé le monde avec des règles immuables ok il n'y a pas de place pour le libre arbitre ok détruit la part de Naash en toit pour rendre sa beauté originaire à ce monde ok c'est quoi ma partie de Naash ? N c'est impossible d'aller vers le nord sud est frapper boule brandir sceptre vous démontez qu'est-ce que je peux faire ? aide personne ne entendra crier alors inventaire une amulette une baie une menthe un tibia une fiole et du sel donc du poivre et un sceptre une clé et un tisonnier franchement là ça devient psychédélique ce truc qu'est-ce qu'il faut faire il faut bien faire la dernière action avec ben oui il fallait frapper je suppose frapper avec tisonnier ça marche pas qu'est-ce que c'est que ça ? frapper avec sceptre ça ne marche pas frapper sceptre avec tisonnier ça ne marche pas oh bordel qu'est-ce que c'est que ce truc ? t'es mort de rire mais punaise j'essaie de comprendre est-ce que c'est quoi la part de Nash ? encore une histoire de drogue ça il n'y a rien de plus dans le manuel il faut utiliser 7 on essaye de voir examiner un bâton percé de trou avec une boule au bout souffler dans sceptre désolé je n'ai rien compris oh putain c'est une flûte ce sceptre ou quoi ? se mettre quel sceptre ? jouet du c'est vrai qu'il ressemble à une sorte de flûte ou un didgeridoo un truc comme ça rien n'est joué Eric il te joue de la flûte avec un sceptre bah écoute le sceptre il a des trous faire musique avec un sceptre souffler dans trou du sceptre c'est chiant qu'est-ce qu'il faut faire ? peut-être que je jette le sceptre ? désolé je n'ai rien compris ah bah alors casser sceptre désolé jeter sceptre le jeu t'avais donné un indice ah bah oui mais lequel ? je ne me souviens plus moi c'était quoi l'indice ? c'est excellent je crois qu'il ne connait pas le terme brandir non non bon l'indice est-ce que c'était l'indice ? qu'est-ce que c'était ? est-ce que là ? c'est-ce que là ? c'est-à-dire ? une amulette comment ça se fait ? je ne connaissais pas tuer l'empart de Nahash qui est en toi la part ne me dit pas qu'il faut que je me tue moi-même mourir 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 avec un solaire me frapper avec sceptre non mais c'est complètement débile vous vous réveillez dans la chapelle vous peinez à m'avoir appelé pourquoi vous êtes venu ici de retour chez vous le village est désert vous sentez votre esprit viviter petit à petit liste des fins atteintes c'est réglé c'est réglé une graine sans homme tu es seul et bien voilà donc on a fait une fin du jeu et apparemment il y en a donc quatre autres tu n'as pas eu la même fin alors est-ce que c'est parce que j'ai fait ça en 408 essais alors qu'il fallait en faire moins mais si gagner autour 1 d'accord tu avais fait laquelle toi ? en tout cas chapeau un peu tordu comme à la fin impressionnant c'est au bout il m'a fait tu avais fait la fin 2 ok en fin libre tu es le créateur d'accord ok bon alors pourquoi toi tu as eu la fin 2 et moi la fin 3 je ne sais pas soit et si je fais revenir au dernier checkpoint tu as tué ma boule ah intéressant ça ok frapper l'ongle avec septre alors allez j'ouvre bla 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 frapper une boule avec septre ma hache tu as aidé à détruire ton monde je vais utiliser l'énergie de cette destruction pour que la meilleure en image je te remercie voici ton royaume tu es libre d'y rester pour l'éternité ah d'accord vous voyez là c'est sympa on a cet indice de progression bon après on a un petit récit assez court mais bon c'est intéressant comme concept en tout cas c'est un concept que je compte reprendre et développer pour mon propre jeu donc voilà j'aime bien l'idée de pouvoir voir les autres fins c'est sympa effectivement d'avoir fait ce checkpoint et donc ça veut dire que probablement toutes les fins sont possibles à partir de là peut-être ou peut-être pas moi en tout cas je n'ai pas prévu de faire un système de checkpoint aussi simple mais bon on verra bien ah oui juste pour ceux qui seraient au courant sur mon site l'adresse felgon.fr il y a un petit problème technique qui fait que quand on passe par l'alias l'adresse en .fr on ne peut pas commenter les articles bon c'est un peu dommage alors en attendant je vais quand je posterai les liens je donnerai le lien direct de l'art de le truc pense aux gens nuls pour ton futur jeu ne t'inquiète pas Geekorex tu pourras avec des snapshots sur ton émulateur favori tu pourras faire des checkpoints toi même donc ça devrait aller puis bon franchement je ne m'inquiète pas trop pour la difficulté de mon jeu je pense qu'il ne sera pas il ne sera pas dur ok alors C'est bon. Frapper une boule avec tisonnier. Ça ne marche pas. Ouais. Je peux me frapper moi. Je peux frapper colonne avec sceptre. Ça ne marche pas. Il y aura plutôt des templiers, plutôt des dragons, des elfes dans ton jeu. Plutôt fantastique. Alors, il y aura des elfes, il y aura des orques et des humains. Et donc, l'aspect fantastique, il est surtout à ce niveau-là. Peut-être un gros dans les yeux, même. Il n'a pas les yeux qui ne fait qu'à la force de lire. Donc, bon, au niveau de mon scénario, je n'ai pas intégré de magie. Donc, voilà. Après, ça pourra venir peut-être plus tard. Mais je considère que la magie, c'est un peu une facilité scénaristique. Donc, bon, c'est un peu... Avec la magie, on peut toujours tout expliquer, grosso modo. Donc, bon, avec une option manette qui déconne. Ça se jouera au clavier. Voilà. Mais bon, on n'en est pas encore là. Bon, alors du coup, c'est... Frappé amulette. Bon. Mettre amulette sur sept, toi. Ah oui. Bon, ça ne rentre pas. Tiens donc. Alors, I. Amulette B. Antitibia Fiole. Antitibia Fiole. Spéciale... Et j'ai une clé. Bon. Bon, moi, je ne vois pas trop comment on peut avoir les autres fins. Tu peux mettre un truc dans le sceptre. Merci Fiole. Sur sceptre. Non. La fiole est vide. Pour vrai. Salé sceptre. Comme la note. Pas mal. Poivré. Sceptre. Achoum. Salut au mic. Désolé pour le retard. J'ai terminé dans sa journée. Ah, bah oui. Bon, bah... Je ne sais pas quoi faire, moi, avec ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Je vais mettre des baies dans le sceptre. Ah ! Ah, ça ne rentre pas. Non. Pardon. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Mettre des baies dans le sceptre. Mettre des baies dans le sceptre. Ça ne rentre pas. Frapper. Sceptre. Me frapper. Avec le tisonnier. Le truc de mazo, quoi. Ça ne marche pas. Pas n'importe où. Ah, bah... Oh, bah là... Je ne sais pas trop. De toute façon, il est 21h. Donc, je pense que je vais pouvoir... Oh, ben... Ce n'était pas sortable. Donc, ouais. Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, on a vu deux fans de ce jeu. Si ça vous dit, vous pouvez continuer à chercher les trois autres restantes chez vous. En tout cas, félicitations à l'auteur de ce jeu. C'est quand même un bel exemple de ce qu'on peut appeler un roman interactif. Donc, voilà. Chapeau bas. C'était vraiment très bien. Et donc, voilà. Ben, on va rester là, du coup. La semaine prochaine, on fera Let's Play aussi sur un autre jeu. Rodolfo II, qui est un jeu qui a été réalisé par un programmeur grec. Et donc, c'est un petit jeu d'aventure assez simple. Et l'avantage, c'est qu'il a été traduit en français, en anglais, en espagnol. Et donc, il a été fait en grec. Et il a même été traduit en turc, si on veut. Donc, je trouve que c'est assez sympa d'avoir pensé un peu à un maximum de langues en Europe. Donc, c'est cool. En espérant même qu'il ait d'autres traductions et que son jeu soit plus connu. Et puis, peut-être qu'on fera d'autres jeux aussi, si on a le temps. Voilà, voilà. Il y a une solution. Et oui, il y a la solution, effectivement. Pour Rodolfo II, il y a un programme qui s'appelle Solution. Donc, mais bon, je ne l'ai pas lancé. Voilà. C'est original comme concept de mettre la solution directement dans le jeu. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, voilà. Ok. Bon, ben sur ce, je ne vais pas faire de raid avec notre croco. Il ne stream pas ce soir. Et voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Salut !